Mettez votre casque, chaussez vos crampons, aujourd'hui on va parler draft. Bonjour à toutes et bonjour à tous, non je n'ai pas changé de voix, en fait c'est un petit clin d'oeil que m'a fait 49ers Belgique d'ailleurs sur leur podcast Faithful Podcast, allez les écouter, soutenez les parce qu'ils sont un peu déprimés après cette draft. Donc à mon tour de leur faire un clin d'oeil, donc on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo, voilà la draft 2022 c'est terminé, mais écoutez il y a eu également des signatures très intéressantes après la draft, donc on va parler de quelques joueurs qui vont se battre dans les premiers camps d'entraînement, d'ailleurs ça a commencé ce week-end passé, il y aura encore des mini camps rookies le prochain week-end, donc du coup voilà, on ne peut pas s'intéresser à tous les joueurs de toutes les franchises, désolé, on fait une sélection, allez c'est parti, on va parler de quelques joueurs très intéressants. Et d'ailleurs écoutez, on va commencer par les 49ers, avec notamment deux signatures très intéressantes, la première c'est le centre d'Onovan West qui nous vient d'Arizona State, c'était un peu une surprise qu'il ne soit pas drafté, oui il manque sans doute un petit peu de puissance et c'est une chose comme ça qu'il a sans doute fait glisser, par contre c'est un centre très mobile, donc du coup le système en zone qu'aiment beaucoup les 49ers, il est juste parfait, Alex Mack va encore jouer cette année, encore heureux pour les 49ers, mais il n'est pas éternel, dès l'année prochaine à mon avis ça va être limite, alors pourquoi pas prendre ce joueur et le développer, quitte même à le mettre dans le pratique squad, sait-on jamais, mais en tout cas l'avoir c'est plutôt une bonne idée. Autre joueur, là j'ai vraiment été très surpris qu'il ne soit pas drafté, mais alors vraiment quoi, Léon O'Neill, le safety de Texas A&M, moi je trouve qu'il a vraiment tout ce qu'il faut pour être un super professionnel, et j'en doute pas une seule seconde qu'il fera partie du 53, oui on est encore très loin du 53, pour l'instant on est dans les 90, c'est déjà pas mal, ça va se réduire ensuite, vous le savez, vous savez comment ça marche, mais dans le 53, moi je mise une pièce, Léon O'Neill il sera, surtout quand on voit l'escouade de safety des 49ers, oui je manque pas de respect, ni à Jimmy Ward, ni même à Oufanga, etc, mais moi je pense que Léon O'Neill il va vraiment se faire une place, un joueur très intéressant. On va maintenant passer à une autre franchise, une franchise du Texas, ce sont les Cowboys de Dallas, qui pour moi ont fait une plutôt belle draft, franchement, belle draft moi je trouve, et ils ont fait trois signatures vraiment très intéressantes, Jaquari Robertson, le receveur de White Forest, on l'a vu, c'est vraiment un bon joueur, il a de la taille, c'est un solide contributeur, franchement, 2020, 8 touchdowns, 2021, 8 touchdowns, voilà, évidemment, ça sera pour un poste de receveur 4, receveur 5, mais c'est important, une saison, c'est long, tu as besoin de beaucoup de cibles, il y a des blessures, il y a des méformes, il y a aussi des adversaires avec des particularités, moi je pense que Jaquari Robertson, voilà encore un joueur qui peut se faire une place dans un 53, ici c'est pas le cas, un practice squad, parce que vraiment, ce joueur, il faut pas le lâcher, il vaut le coup. Dallas a fait fort également, faisant venir le centre Alec Lindstrom, lui aussi, grosse surprise, pourquoi il a pas été drafté ? Ok, on le savait, c'est pas le meilleur des athlètes, mais c'est quand même un très bon technicien, il a montré toute sa fiabilité avec Boston College, donc vraiment, voilà, un joueur en plus, aux Cowboys de Dallas, oui, il est à l'air badass, badass, au centre, mais je pense qu'Alec Lindstrom pourra lui mettre la concurrence, et qui dit concurrence, dit émulation, c'est vraiment un très bel ajout, et lui aussi, je serais vraiment pas surpris qu'il fasse, je serais vraiment pas surpris qu'il fasse le 53. Enfin, un joueur, toujours à Dallas, dont on avait déjà parlé sur cette chaîne, c'est le ultra athlétique safety, Marquise Bell, lui aussi, j'étais surpris qu'il ne soit pas drafté, oui, il était très brut techniquement, oui, il vient du second niveau universitaire, oui, mais franchement, un tel athlète, qu'il soit pas pris au sixième ou au septième tour, moi j'ai pas compris. A Dallas, le poste de safety n'est pas hyper bien occupé, je dis pas que Marquise Bell va s'imposer, ça y est, ça va être le safety des Cowboys, mais en tout cas, il a une réelle chance de se faire une place dans cet effectif, ne serait-ce qu'en équipe spéciale, et puis pour apporter de la rotation en safety, donc Marquise Bell, surveillez bien ce joueur. Un joueur qui lui a surpris tous les suiveurs, comment ça se fait que Jalen Wadermayer n'a pas été drafté ? Incroyable, ce gars-là a été prévu pour être le premier time-tête choisi à la draft en début de saison, et au final, il est non-drafté. Eh, il a pas fait une très bonne saison avec Texas ANM, et il a fait des tests athlétiques catastrophiques. Oui, je sais, parfois, on surévalue les tests athlétiques, si vous voulez, mais quand même, c'est important en NFL, donc si le gars rêve pas à bouger, ça sert à quoi ? Tu le signes. Après la draft, c'est quand même pas un mauvais joueur, il a montré aussi de la qualité, à voir ce qu'il peut donner. En plus, aux Bills, franchement, ajouter un grand item comme ça pour Josh Allen, ça pourrait le faire. Il y a Dawson Knox, le titulaire, ils ont fait venir O.J. Howard. Bon, mais Jalen Wadermayer, tu le mets derrière O.J. Howard, et sait-on jamais ? Alors, c'est pas l'athlète qui est O.J. Howard, mais écoutez, ça fera pas de mal, surtout dans cette franchise. Il a peut-être moyen de se faire une place, sait-on jamais, Jalen Wadermayer ? Les Raiders, la draft des Raiders, voilà, ils m'ont fait plaisir, deux défensives tackle, deux joueurs de ligne offensive intérieure, c'était parfait. Après, pourquoi ils ont pris deux running backs, je sais pas vraiment, mais écoutez, pourquoi pas ? Mais là, du coup, signé après la draft, c'est encore un running back qui est très très intéressant, il s'appelle Sincere McCormick, un joueur pas très grand, mais alors lui, ça fait plusieurs années aussi qu'on le voit avec UTSC, c'est vraiment un joueur très vif, qui peut faire plein de choses, et à mon avis, lui, il se fera une place dans le 53. Oui, Josh Jacobs, oui, Zamir White, à voir ce qu'ils vont faire de Kenyan Drake, Slein Bolden, de toute façon, c'est un super joueur à mettre en équipe spéciale, donc il aura également sa place dans l'effectif. Brittain Brown, le dernier choix de draft des Raiders, je suis un peu plus sceptique, mais à voir, en tout cas, Sincere McCormick, un choix très intéressant. Puisqu'on y est, sur les running backs, on va parler de Joshua Corbin, signé après la draft par les Giants de New York. Les Giants, on le sait, il y a Saquon Barclay, mais c'est toujours les mêmes problèmes, ceux de santé. Ok, c'était l'année dernière, ou il y a deux ans, je sais plus, qu'ils ont signé Bradwell d'Arizona. Ouais, c'est pas un mauvais coureur, oui, bien sûr, Matt Breda, pourquoi pas. Mais Joshua Corbin, il pourra vraiment se faire une place. Voilà un joueur qui a commencé son cursus à Texas A&M, puis il a eu une blessure, et puis il a transféré. Il a montré de très belles choses avec Florida State. Ok, c'est pas le plus rapide, mais c'est un bon joueur qui offre quand même un bon combo de fluidité. Il peut également contribuer dans le jeu aérien. C'est un joueur très intéressant qui pourra lui aussi, je pense, se faire une place dans un 53. Autre running back très intéressant, c'est Ronnie Rivers qui arrive à Arizona. Les Cardinals, ils ont déjà le running back. Costaud, James Conner, ils ont drafté un autre. Lui aussi en mode costaud qui a hanté Ingram. Pour le rôle du plus petit, du plus vif, il y a Eno Benjamin. Mais Ronnie Rivers, regardez ses stats. Vous voyez, il est également très bon dans le jeu aérien. Moi, je mets une pièce sur Ronnie Rivers qui va battre Eno Benjamin pour le rôle de numéro 3. Puisqu'on y est sur les running back, ils vont en parler de Geryon Ely qui lui a été signé par les Chiefs de Kansas City. Les Chiefs, a priori au poste, ils ont ce qu'il faut avec Clyde Edward Zeller, avec Ronald Jones. Également le jeune Derek Gore qui n'est pas dégueu du tout. Ils ont drafté également Isaiah Pacheco en toute fin de draft. Mais je pense que c'est vraiment un super joueur pour l'équipe spéciale ce Pacheco. Geryon Ely, c'est un bon coureur. En plus, il a de bonnes mains. Je pense qu'il pourra lui aussi se faire une place dans leur 53 ou au pire en pratique squad. C'est vraiment un très bon joueur, très intéressant. Après, je ne suis vraiment pas au fait du baseball. Ce n'est pas un sport que je suis. Mais s'il y a une équipe à Kansas City, il pourra aussi aller jouer au baseball à Kansas City. Parce que c'est un super joueur de baseball. Donc pourquoi pas ? Allez, un joueur signé par les Eagles pour faire plaisir à mon ami Victor. Brittain Covey, c'est un receveur un peu plus âgé. C'est un receveur qui, à mon avis, ne verra pas souvent l'attaque. Par contre, en équipe spéciale, pour retourner les coups de pied, oh là 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 là, il a déjà montré sa valeur. Alors c'est sûr, ce sera plus difficile de le faire en NFL qu'en Pac-12. Mais attention, ce joueur, c'est un vrai démon pour retourner les coups de pied. Et c'est très important, c'est très important. Faire en sorte que Jalen Hurd ait une bonne position de départ sur le terrain, c'est important. Un petit receveur, on était vraiment nombreux à l'aimer. Ce petit gars, il s'appelle Jared Stern. Il a tout cassé l'année dernière avec Bailey Zappi à l'université. Oui, il manque de taille. Oui, mais il est explosif. Et c'est vraiment un bon contributeur qui peut faire pas mal de petites choses. Alors il se retrouve donc aux Bucks. Les Bucks qui, déjà l'année dernière, avaient pris un profil quelque peu similaire avec Jalen Dardenne. Ben écoutez, ils verront bien. Il y a au moins un des deux qui va contribuer. Après, c'est vrai que l'escouade, de toute façon, en attaque, elle est déjà bien complète avec tous les Mike Evans, les Chris Godwin, Russell Gage, etc. Mais un petit joueur comme ça, explosif, ça pourrait être intéressant pour les Bucks. Allez, on va terminer avec trois receveurs. Le premier, il est signé par D3. Il s'appelle Josh Johnson. Il nous vient de Tulsa. C'est un receveur plutôt petit, plutôt vif, qui fait de très bons cuts, qui court de très bonnes routes. Et lui, ça ne m'étonnerait vraiment pas qu'il arrive à s'imposer dans cette escouade relativement faible. Des Lions, surtout qu'on le sait, pour la première moitié de la saison, jamais son Williams ne sera pas là. Josh Johnson, ça peut être vraiment une belle soupape de sécurité pour Jared Goff. Un receveur qui a le même gabarit, un peu les mêmes caractéristiques, c'est-à-dire quelqu'un de très fiable dans ses routes, etc. C'est Sled Bolden, qui jouait à Alabama. Alors voilà, Alabama, généralement, c'est des receveurs reclus 4 étoiles, 5 étoiles, des mecs grands, physiques, qui courent vite, etc. Sled Bolden, ce n'est pas du tout ça. Et pourtant, il a vraiment montré sa valeur l'an passé à Alabama. Pourquoi ? Ben justement, parce que c'est un gars qui court de très bons tracés, qui est très fiable. Et du coup, Bryce Young s'en est beaucoup servi. Ce Sled Bolden, il sera donc avec les Ravens dans leur camp. Et écoutez, pour Lamar Jackson, c'est plutôt très intéressant. Lui qui vit surtout les Titans dans les zones intermédiaires, et c'est très malin. Mais il aura aussi dans les zones intermédiaires, ce genre de petit receveur très fiable, qui pourra lui permettre, hop, il y a la pression, il est blitzé, tac, une petite passe sur Sled Bolden. On gagne 5-6 yards, c'est toujours ça de prix. Sled Bolden, gardez un oeil sur lui. Je ne dis pas qu'il va remplacer Hollywood Brown. Déjà, ce n'est pas le même profil, ce n'est pas non plus le même talent. Mais c'est un receveur vraiment très intéressant. Encore un receveur intéressant, c'est Kevin Austin de Notre-Dame. Je pensais qu'il serait drafté en toute fin de draft. Le souci, voilà, c'est que c'est un gars qui a eu des soucis de suspension, notamment de la fumette, etc. Mais il est hyper athlétique, il a fait une très bonne saison l'année dernière avec Notre-Dame. 7 touchdowns de mémoire. Il est grand, il va vite, il est très agile. On l'a d'ailleurs vu au NFL Combine. Franchement, signé après la draft, c'est quelqu'un qui va pouvoir se battre pour une place. Surtout qu'il est signé par les Jaguars à Jacksonville. On le sait, leur escouade de receveurs, elle n'est pas extraordinaire. Il y a du monde, il y a Marvin Jant, il y a Lavis Cacheno, il y a Christian Kirk. Il y a quand même de bons joueurs. Mais Kevin Austin, il pourrait se faire une petite place. Là, c'est donc au pire du pire, de toute façon, être sur le pratique squad. Un joueur que tu vas développer. Quelqu'un pour qui il faut améliorer un petit peu tout ce qui est technique, tout ce qui est tracé. Mais le potentiel est là, c'est une très belle signature. Quelqu'un par contre qui est beaucoup plus fiable au poste de receveur, c'est Jevon Elide. Lui, on l'a bien vu avec Costal Corollina. C'est quelqu'un de très fiable, qui court de très belles routes. C'est quelqu'un qui pourrait se faire une place avec les Bengals de Cincinnati. Donc à surveiller lors du camp des Bengals. Et puis aller, un petit dernier receveur, c'est celui-là qui est signé par les Chiefs. Il s'appelle Justin Ross. Et oui, Justin Ross, un phénomène, un phénomène. Il est grand, il va vite. Il a vraiment tout ce qu'il faut. Après sa saison freshman, où il est champion universitaire. Tout le monde voit marqué sur son front top 10 de la draft. Et puis, vous connaissez l'histoire, la grave blessure depuis. Il est revenu sur le terrain, mais ce n'est pas du tout le même impact. On l'a vu lors de ses tests athlétiques. Il a vraiment perdu énormément. Donc du coup, on se demande même s'il pourra vraiment faire quelque chose dans l'NFL. Mais écoutez, c'est Justin Ross, c'est la belle histoire. Donc on va le suivre sur ses mini-camps. Et ensuite, sur le camp d'entraînement. Je pense qu'il a assez peu de chances finalement qu'il se fasse une place dans le 53 déjà. Ça m'étonnerait beaucoup. Peut-être en pratique squad. Écoutez, c'est tout le mal qu'on lui souhaite. Vraiment un joueur magnifique. Mais voilà, vous le savez, ce sport est terrible. Ce sport est sans concession. Il y a une blessure. Et puis voilà, terminé. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Évidemment, ça y est, la draft est terminée. On est en pleine intersaison. Donc forcément, je vais arrêter de faire 3-4 vidéos par semaine. Là, on va y aller vraiment au coup par coup, une fois de temps en temps. En tout cas, je vous remercie de votre soutien. Ça fait plaisir. J'ai démarré cette chaîne un peu comme ça, sur un coup de tête. Et écoutez, apparemment, ça vous plaît un petit peu. Moi, ça me plaît de le faire. Ça me plaît surtout de le partager avec vous. Donc vraiment, je vous dis merci, merci. Et puis à bientôt. Ciao. Sous-titrage ST' 501